Musique Bonsoir, bienvenue sur l'art du fait maison. Alors une belle journée de conserve de tomates touche à sa fin et on a gardé les plus belles tomates de la variété Roma qui vont très très bien pour faire les tomates séchées et les pellatis et c'est ce que nous allons faire maintenant afin de vous montrer comment on procède. Pour faire les pellatis on a gardé les plus grosses tomates parce que tout simplement c'est joli d'avoir un peu de pellatis d'une bonne taille dans le bocal et c'est plus simple de les peler. Alors on va tout simplement commencer par les mettre dans une bassine et on va leur verser de l'eau chaude par dessus pour que la peau elle éclate et puis qu'on puisse plus facilement les peler. j'ai cuit mon eau et puis je vais la verser par dessus les tomates. on les laisse comme ça immerger quelques minutes juste pour que la peau elle éclate et après on va les peler. alors en attendant qu'elle éclate on va directement s'occuper de préparer les tomates pour les sécher. c'est très simple on les coupe en deux par la longueur et puis certaines ont un petit truc lavers comme celui ci qu'elle a tout petit. donc une fois qu'elles sont coupées en deux on les dispose sur la grille et puis celle où la tâche est trop verte. j'en cherche une. on enlève juste parce que sinon quand ça sèche c'est pas très appétissant ça va rester. alors j'en cherche et j'en trouve pas. voilà cette fois on le voit ça il faut simplement l'enlever comme ça et disposer la tomate. elles sont maintenant disposées sur la grille prêtes à aller au séchoir. la dernière petite opération c'est les saupoudrer légèrement de sel ce qui va permettre leur conservation une meilleure conservation dans le temps mais saupoudrer il faut pas les saler c'est vraiment mettre un tout petit peu de sel fin un peu partout sur les tomates ça va aider leur conservation. voilà c'est prêt pour le séchoir. afin de les sécher facilement ces tomates ça va durer pratiquement 24 heures peut-être plus mais on verra tout demain matin comment c'est. je mets environ la température entre 48 et 52 degrés. après quelques minutes dans de l'eau chaude donc l'eau qui a cuit on arrive à sortir les pelatis et les peler comme de rien la peau elle s'enlève vraiment facilement. hop on enlève toute cette peau et on les pose directement entier dans notre bocal en attendant la suite et on va s'y appeler hein ! ouais ! parfois on entend qu'il faut les mettre dans l'eau froide mais on n'a jamais vu de grande différence. quand la tomate est mûre ça se passe sans problème. on est arrivé au bout. ces trois bocaux maintenant on va simplement les remplir avec du jus de tomates. j'ai gardé avant des conserves qu'on a fait tout à l'heure avec les tomates j'ai gardé le jus. et celui-ci se prête absolument bien pour remplir beaucoup pour garder les pelatis. si vous n'en avez pas vous pouvez simplement mettre de l'eau cuit ça va aussi. mais quand on est riche en tomates on garde le jus. voilà pour le troisième on complétera avec un chouïa d'eau. ce n'est pas grave hop ! on nettoie tout simplement les bords comme à notre habitude. les couvercles comme à notre habitude on les ferme avec la gomme. voilà. et ensuite tout ça on va les stériliser dans un bain-marie à 90 degrés pendant 30 minutes. et comme ça elles se conservent merveilleusement bien pendant une année. ou en tout cas si on ne les mange pas avant. voilà. mais en règle générale on les mangera avant. ça c'est sûr. ça n'est pas si maintenant oublié hein. oui à maintenant oublié. il était caché. il était caché. alors voilà on a deux magnifiques conserves les tomates séchées et les pelatis. bien du plaisir avec ces conserves. et puis pour une prochaine vidéo. au revoir.